Je vous remercie, cher Denis de Rougemont, puisque vous voulez bien, pendant toute une semaine, nous faire part de ce que sont aujourd'hui vos sujets de préoccupation et vos sujets de méditation. Je voudrais tout d'abord rappeler à nos auditeurs que ces jours-ci, les éditions Plon viennent de publier une réédition de l'un des livres les plus importants de ces 30 dernières années, qui est intitulée « L'amour et l'Occident » et que, à ce livre, vous avez ajouté une préface ou une postface de 80 pages que vous appelez « Postscriptum non définitif et scientifico-polémique ». D'autre part, la collection « Idées » chez Gallimard, publiée également en avril, l'un de vos tout premiers livres « Pensez avec les mains » et qui, on le sait, a connu, il y a 35 ans, un très grand retentissement. Denis de Rougemont, quelles sont aujourd'hui vos préoccupations ? Je ne vous étonnerai pas en disant que c'est le sort de ces deux rééditions, pour moi très importantes, et aussi un gros ouvrage que je commence à écrire ces jours-ci et qui s'appellera « Théorie générale du fédéralisme » où je vais regrouper sous une forme systématique tout ce que j'ai écrit depuis une trentaine d'années sur les problèmes de la philosophie politique du fédéralisme. Alors ça, c'est mes préoccupations immédiates. J'ai bien entendu d'autres préoccupations qui tiennent à l'évolution politique et sociale du monde, d'aujourd'hui, de l'Europe, de la société occidentale. Préoccupations qui sont créées par des menaces véritablement planétaires qui font peser sur l'ensemble de l'humanité la pollution, l'épuisement prévisible des ressources terrestres, etc. Aussi les problèmes spécifiques posés par l'Union de l'Europe à base de régions. Ça, j'y reviendrai plus à loisir. Et puis il y a aussi, bien entendu, dominant tout et inspirant, tout le reste, certaines préoccupations permanentes, fondamentales, qui ne me quittent jamais. Préoccupations sur les finalités de la société, oui, mais surtout de la personne, qui est, à mon sens, le but de toute société. Préoccupations quant au sens de nos vies, de nos vies personnelles, de la vie en général. Je dirais même préoccupations quant au sens, tout court, au sens d'une manière absolue. Ce qui fait déboucher la méditation de chacun de nous sur des problèmes à la fois moraux et métaphysiques. C'est évidemment sur ces trois groupes de préoccupations que je serais heureux de répondre aux questions que vous voudriez bien me poser. Voulez-vous alors que nous parlions tout de suite de ces deux rééditions ? Est-ce que pour ces livres, vous avez apporté des modifications ? Assez peu, cette fois-ci. J'avais publié une deuxième version, assez considérablement révisée, de L'amour et l'Occident, en 1956. Cette fois-ci, la principale modification est cette longue discussion que j'ajoute sous forme de postscriptum, discussions des critiques qui m'ont été adressées depuis 33 ans que le livre est paru, et puis quelques hypothèses que je forme, qui sont nouvelles, sur la nature de la passion et sur ses relations avec le mariage. Quant à penser avec les mains, je n'y ai apporté que quelques corrections, d'assez nombreuses corrections, mais toutes petites, de style. Et puis, j'y ai ajouté une préface d'une dizaine de pages dans laquelle je suppute un peu les ressemblances et dissemblances que les nouvelles générations ne manqueront pas de remarquer entre la situation dans laquelle j'avais écrit ce livre et la situation d'aujourd'hui. Pour moi, c'est à la fois une grande satisfaction que de voir ressortir deux ouvrages qui ont l'un 33 ans et l'autre 36 ans d'âge, le premier remontant à ma 27e année. Et en même temps, c'est une impreuve assez redoutable. D'abord, cela m'oblige à reconsidérer les relations de mes livres entre eux et avec mon évolution générale, la cohérence de l'un et de l'autre. Et aussi, ça m'amène à me poser une question qui, elle, est redoutable. Qu'est-ce qu'il va rester de ces ouvrages après toute une génération ? Est-ce que les nouvelles générations de lecteurs vont encore reconnaître quelque chose qui les touche, qui les concerne ? Dans ces livres nés de situations historiques bien définies. Quelle est la comparaison que vous-même faites entre les années 30 et aujourd'hui ? Oui, quand je pense à ces années 33 à 35 pendant lesquelles j'écrivais ce livre, il me semble à première vue que tout les distingue de ce que nous vivons aujourd'hui. Enfin, ce sont les contrastes qui frappent au premier abord entre ces deux situations. À ce moment-là, le principe du désordre, que nous appelions le désordre établi, à l'intérieur de nos démocraties capitalistes, était d'autant plus mal perçu et dénoncé que le danger totalitaire était plus évident à l'extérieur. Le grand public était fasciné, n'est-ce pas, par Hitler, Mussolini et Staline. Il ne faisait pas attention à tout ce qui marchait mal à l'intérieur de nos démocraties. On peut dire qu'à l'Ouest, il n'y avait que nos petits groupes, groupuscules personnalistes qui s'exprimaient dans des revues comme Esprit, qui commençaient à apparaître en 1932, L'Ordre Nouveau, qui a commencé en 1933, ça pour la France. En Angleterre, il y avait une petite revue qui s'appelait New Europe. En Allemagne, jusqu'à l'hitlérisme, il y avait une revue d'opposants qui s'appelait Die Gegner. Seuls ces petites revues et petits groupes tentaient de prendre une vue globale de l'Occident et de ce que nous appelions déjà une crise de civilisation. Les autres jeunes, à l'époque, se bornaient à condamner en termes tout à fait rituels, soit du côté communiste les contradictions des démocraties capitalistes, soit chez les libéraux les dictatures totalitaires de toutes couleurs. Il y avait la rouge qui était la première qui s'était installée, et puis la noire et la brune par ordre d'entrée en scène. La gauche, dans nos pays, se trouvait curieusement à prouver une dictature de fait, parce que cette dictature se prétendait prolétarienne. Et la droite se trouvait à prouver des socialismes d'État parce qu'ils se proclamaient nationaux. Vous voyez que seul comptait l'adjectif, cela n'a pas beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui. D'où les polémiques perpétuelles qui nous opposaient, dans nos mouvements personnalistes, aux bataillons très disciplinés des intellectuels du Parti communiste. Nous accusions ces inconditionnels du stalinisme de se tromper complètement sur la vraie nature du danger fasciste et national-socialiste. Ils ne voulaient pas voir que le vrai danger fasciste, c'était la pleine réalisation, l'achèvement logique de l'État-nation, dont nos démocraties n'étaient que des formes imparfaites, ménageant, grâce à cette imperfection, même encore une certaine liberté, un peu de jeu. Alors, les communistes ne voulaient pas voir que c'était sale danger fasciste, parce que, s'ils l'avaient reconnu, ils auraient été obligés de reconnaître du même coup que Staline était en train de faire un fascisme à sa manière, c'est-à-dire d'installer en Russie, à la place de l'élan révolutionnaire des premiers bolcheviques, un véritable statonationalisme sacré, avec sa même volonté de puissance et d'impérialisme. Nous ne cessions pas de dire que c'était ça, le danger, que c'était contre ce statonationalisme qui menait à la guerre que nous devions faire une révolution, que nous devions créer un nouvel ordre. Nous dénoncions sans relâche ce que nous étions les premiers à appeler l'État-nation, c'est-à-dire la mainmise de l'appareil étatique sur la mystique d'une nation, mainmise qui avait commencé avec Napoléon, l'État-nation complètement centralisée par l'administration et par les transports sur Paris, modèle Napoléon, qui s'efforçait en vue d'une mobilisation plus rapide de la population, simplement d'aligner les esprits par l'école, tous les élèves en uniforme sous Napoléon, et pendant une partie du XIXe siècle, d'aligner les corps par la conscription universelle, d'aligner même les curiosités par la presse réduite à deux ou trois journaux, finalement au seul moniteur sous l'Empire. C'était cela que nous dénoncions comme, d'après un terme repris de Nietzsche, le plus froid de tous les monstres froids, cet État qui voulait, comme un robot, manipuler impunément les passions nationales portées au rouge. Nous savions très bien que tout cela allait vers la guerre, à très court terme, que cette guerre nous serions obligés de la faire, ne fût-ce que pour tenter de sauver, contre le mensonge systématique des fascismes, les vérités partielles, ou le demi-mensonge, qui était préservé au moins en espoir et à la faveur d'un certain désordre par nos régimes. Au fond, c'était un comble d'ironie parce que ce peu de liberté qui restait dans les démocraties tenait à ces incohérences même que nous ne s'essions dénoncées dans nos vues. Bon, c'était la situation telle que nous la décrivions et hélas telle qu'elle a été confirmée immédiatement par les faits que l'on sait en 1939. Aujourd'hui, il semble que tout soit complètement changé. L'hitlérisme est écrasé, le fascisme s'est écroulé, le stalinisme est, paraît-il, moribond, je veux le croire. Il n'y a pas de danger de guerre qui menace à bout portant la jeune génération d'aujourd'hui, la génération contestataire, à tel point qu'au mois de mai 68, elle a été obligée, cette nouvelle génération, au fond, de susciter son ennemi, d'où l'érection des barricades qui sont des espèces de signes flamboyants du discours révolutionnaire, comme ils disent. Un discours et rien de plus. Encore a-t-il fallu que la police même accepte de jouer ce jeu d'un autre âge. Mais, à part cela, il me semble que les problèmes fondamentaux de l'Occident ne sont pas beaucoup mieux vus qu'ils n'étaient en 1935. Ils n'ont pas été résolus et ils n'ont pas été évacués par les faits. L'opinion publique et l'avant-garde intellectuelle ne me paraît pas être beaucoup plus sensible aujourd'hui à l'importance décisive non plus des classes ou de la propriété des industries, mais des formes de la vie civique, des cadres de l'État-nation centralisée, véritables causes des guerres, venant elles-mêmes des guerres et de la répression. Je ne vois rien à cet égard de très neuf, ni à gauche ni à droite. Je ne vois pas de mots, ni de remèdes inédits. Je ne vois pas de renouvellement de ces communes mesures d'une civilisation que mon livre « Pensée avec les mains » était en bonne partie consacré à décrire. Il me semble que seul Mao innove au-delà de Marx et de ses dogmes par son idée tout à fait hérétique du point de vue marxiste de la révolution culturelle. Chose curieuse, un des chapitres de « Pensée avec les mains » s'appelait précisément « La révolution culturelle ». Mao me paraît renoué avec une des vieilles traditions du socialisme français, qui est celle des communes autonomes, du fédéralisme qui monte d'en bas, le pouvoir montant du peuple vers le sommet, comme le voulaient Fourier et Proudhon. Il y a une renaissance du proudhonisme tout à fait imprévue qui succède au marxisme classique chez Mao. Chez nous, je ne vois absolument que l'entreprise du fédéralisme européen à base de régions et de communes aussi, qui propose un modèle nouveau, un modèle de société renouvelée, une société qui choisirait comme finalité non plus la croissance du produit national brut, n'est-ce pas, du PNB, mais au contraire un certain équilibre dynamique entre ces déséquilibres perpétuels que sont l'homme, la cité et la nature. Cher Denis de Rougemont, il est souvent question de la révolution d'en penser avec les mains. Est-ce que vous-même, vous croyez à la révolution ? Ah voilà, ça c'est une grosse question à laquelle je devais m'attendre. Je dois dire que j'ai moi-même buté sur ce mot révolution en relisant mon livre pour cette réédition. Et je me suis aperçu que, si je regarde l'histoire de l'Europe notamment, je n'y trouve pas une seule révolution violente qui n'ait jamais abouti à autre chose qu'à renforcer l'État central, qu'à renforcer le chauvinisme, qu'à renforcer la police dans le pays ou les pays où elle a triomphé. Je ne vois pas une seule révolution, quelle qu'ait été, n'est-ce pas, la valeur de ses fins, de ses doctrines, de l'ordre qu'elle appelait, qui ait réussi à instaurer cet ordre et qui n'ait pas instauré la négation même de cet ordre. Regardez, les droits de l'homme et du citoyen de 89 n'ont pas été mieux bafoués que par Napoléon, aboutissement de la révolution jacobine, qui a imposé par ses codes les droits de l'État contre l'homme. Les mouvements libertaires et nationalitaires, comme on disait à cette époque de 1848, n'ont abouti qu'à renforcer les pouvoirs des États, des gouvernements nationalistes. Les soviets, qui étaient le nom condamné aux conseils d'usines et d'ouvriers et de paysans, les conseils de villages aussi, qui étaient en somme la première formule de participation civique. Les participations ouvrières n'ont été nulle part plus radicalement oblitérées que dans l'URSS de Staline. Prenons encore la révolution nationale socialiste. Les droits du peuple allemand à un espace vital ont abouti à la perte de toutes les colonies, la perte de plusieurs parties de l'Allemagne du IIIe Reich et la division de l'Allemagne en deux. Donc jamais ces droits à un espace vital n'ont été plus durement niés qu'à la suite de la révolution nationale et socialiste, etc. Je crois qu'on ne peut pas donner d'exemple contraire. Tantôt, c'est la défaite même de la révolution qui aboutit au renforcement de ce qu'elle voulait combattre. C'est le cas de 1848, le cas d'Hitler, le cas de Mussolini, qui déclenche donc des désastres encore bien pires que les abus contre lesquels elle se dressait. Et tantôt, c'est le triomphe même de la révolution qui aboutit à la négation de ces principes comme la révolution française aboutissant à Napoléon. Je ne dis pas qu'elle n'a pas eu d'autres résultats plus tard. Mais enfin, immédiatement, c'était ça ou la révolution bolchevique aboutissant à Staline. Et pourtant, je crois à la révolution telle que la définit Pensez avec les mains comme une grande mutation spirituelle, une conversion des finalités, c'est-à-dire la position d'un ordre nouveau qui instaure une hiérarchie nouvelle des fins de la vie civique accordées aux fins de la personne. Il me semble qu'aujourd'hui, en cette fin du XXe siècle, il n'y a de révolutions concevables et possibles, mais j'entends bien une révolution constructive, pas un chahut fait dans la rue ni même des coups de fusil tirés au hasard. Une révolution constructive n'est concevable et possible qu'au-delà des États-nations, malgré eux, si possible, et contre eux, s'il le faut absolument. Il me semble que la révolution aujourd'hui, cela consiste d'abord et surtout dans le dépassement de ce cadre statonational créé par Napoléon et imité par tout le monde aujourd'hui dans le monde entier. Les États-nations, à mon sens, j'y reviendrai peut-être plus tard, empêchent tout et ne créent rien. Leur souveraineté est d'ailleurs purement négative et ne s'exprime plus que par le droit de vénage. ou le droit de s'opposer à des mesures d'union. Je l'ai souvent dit et je ne suis pas le seul, ils sont trop petits pour participer à l'échelle planétaire, à une politique constructive et ils sont en même temps trop grands pour donner les cadres véritables d'une participation civique. Donc, tous les condamnent à une rapide obsolescence, comme on le dit des voitures automobiles aujourd'hui. tandis que je vois se constituer assez rapidement dans toute l'Europe des structures nouvelles, une renaissance des communes, un grand mouvement régional et finalement, l'idée d'une fédération continentale. Donc, des régions au-dessous des États-nations et une fédération continentale au-dessus. Cette révolution-là, évidemment, n'a rien de commun avec l'idée romantique de la révolution qu'on entretient dans une certaine partie de l'université française et dans le théâtre Off-Broadway. Je lisais l'autre jour dans un livre sur le surréalisme et la sexualité que M. Julian Beck, directeur du Living Theatre, affirme qu'une pièce réussie serait celle où le spectateur, au lieu d'applaudir, se précipiterait dans la rue pour y faire sur le champ la révolution. Évidemment, cela veut dire que M. Julian Beck et la personne qui a cité ces phrases avec révérence s'imaginent que la révolution, c'est une sorte de happening, n'est-ce pas, qui peut se faire dans la rue et sur le champ. Eh bien, des gens qui croient ça, évidemment, ne comprendront jamais ce que nous appelions, au moment où j'ai écrit « Pensez avec les mains », l'engagement. L'engagement des écrivains. Dès 1935, il y a eu une chronique dans Esprit, instaurée par Mounier, qui s'appelait « La pensée engagée », mais dès 1934, un an avant, dans mon tout premier livre publié à Paris qui s'appelait « Politique de la personne », j'avais intitulé mon premier chapitre « L'engagement du clair » et le deuxième chapitre « Ridicule et impuissance du clair qui s'engage ». D'ailleurs, tout le recueil était un appel à l'engagement des intellectuels, engagement qui était un terme absolument nouveau à cette époque, mais dont la fortune a été extrêmement rapide puisque, dès 1938, à la veille de la guerre, j'avais éprouvé le besoin d'écrire un article dans notre revue « L'ordre nouveau », dénonçant l'abus de ce terme, l'article s'intitulait « Trop d'irresponsables s'engagent ». Je voudrais, si vous permettez, vous en citer quelques lignes. Je parlais donc des intellectuels qui décidaient qu'ils s'engageaient. Et je disais d'eux « Ils ont signé pour le Négus et contre lui, pour le chef bien-aimé père des peuples et pour ses innocentes victimes vipères lubriques, pour Franco et contre Franco, contre Dolphous, pour Chouchnik, pour Talman, contre le Japon, à propos du Xard, à M. Bénèche, des deux mains, des quatre pattes, les yeux fermés, d'une croix, d'une faucille et d'un marteau ou avec plus ou moins de réticence, d'un nom connu ou d'un nom à faire connaître. Bref, il n'est pas un acte commis dans le monde depuis quatre ans qui n'ait été vertement dénoncé par les intellectuels français. Mais je précisais aussitôt que s'engager n'est pas se mettre en location, ce n'est pas prêter son nom ou son autorité, ce n'est pas signer ici plutôt que là, ce n'est pas passer de l'esclavage d'une mode à celui d'une tactique politique, ce n'est pas du tout devenir esclave d'une doctrine, mais au contraire, c'est se libérer et assumer les risques de sa liberté. Un gant qui se retourne ne devient pas pour si peu une main vivante et agissante. Un libéral qui se soumet aux directives d'un parti ne devient pas pour si peu un penseur engagé. Je parlais aussi de la panique de l'Union sacrée qui venait de souffler sur les élites françaises devant la prise de pouvoir par Hitler et devant ses menaces sur l'Autriche et la Tchécoslovaquie. On demandait l'Union sacrée et qu'on dépasse toutes les différences de partis. J'écrivais ceci, du moins, cette panique a-t-elle eu cela de bon ? Les écrivains qui ont décidé tout récemment de renoncer à l'usage de leurs pensées devant la menace hitlérienne ont exprimé en toute clarté qu'ils étaient de vrais libéraux irresponsables nés égarés pour un temps dans les voies de l'engagement politique et faisant amende honorable. Ils étaient en rupture de bercaille. Et je terminais par cette phrase, hélas, vérifiée un an plus tard, voici venir le temps des vrais dangers, c'est-à-dire des vraies luttes et des vrais engagements. Quelles ont été les réactions du public ? Ce livre, oui, eh bien, il y a eu justement cette vogue du terme de l'engagement que je n'avais pas voulu. Et puis, je crois que un certain nombre de gens pendant la guerre, pendant la résistance notamment, se sont souvenus de nos thèses, je ne dis pas seulement de mon livre, mais de toutes les thèses des auteurs des revues Esprit et l'ordre nouveau dont le véritable effet ne s'est déployé que pendant la résistance, pendant la guerre. Si bien que quand je suis rentré à Paris au lendemain de la guerre, rentrant d'Amérique où j'avais passé cinq ans, je me suis aperçu que tout le monde parlait de l'engagement et qu'on avait attribué d'une manière un peu surprenante la paternité de ce terme à une certaine école philosophique. Donc, je dois dire qu'on chercherait en vain la trace dans l'histoire des mouvements et des doctrines politiques d'aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai été amené à publier en 1946 à republier mon article « Trois d'irresponsables s'engagent » dans le journal Combat qui était à ce moment-là très en pointe, très en vue dans les milieux intellectuels. Je l'ai republié sans y changer un mot et le lendemain seulement on a annoncé que cet article datait de juin 1938. Denis de Rougemont « Comme pensée avec les mains, l'amour et l'Occident » était paru à la veille de la guerre. Oui, c'est paru en janvier ou février 1939 et donc ça n'a pas eu le temps de se présenter au public français que la guerre a éclaté et dès l'occupation allemande mes livres ont été interdits ou en partie détruits en France de sorte que l'action de ce livre un peu comme l'action de « Pensée avec les mains » a été plus ou moins clandestine. Quand je suis rentré en France on a réédité mon livre et c'est à ce moment-là que j'ai vu que peut-être aussi sous l'influence d'écho qui revenait de l'étranger il a commencé à prendre un peu plus d'importance. c'est un livre que j'avais écrit extrêmement vite j'ose à peine le dire mais c'est vrai je l'ai écrit en trois mois j'étais à peu près en état de trance quand j'ai écrit ça parce que je passais une partie de mes journées dans des bibliothèques il fallait que je découvre une quantité de choses quand je n'avais pas la moindre idée quand j'ai commencé le livre en trois mois je l'avais bouclé ayant commencé à l'écrire le jour où il aurait dû être remis à l'éditeur je tremblais l'éditeur était Daniel Rops qui dirigeait la collection Présence chez Plon et le jour où j'aurais dû lui envoyer mon livre dont pas une ligne n'était écrite il m'a envoyé une lettre recommandée j'ai eu grand peur en l'ouvrant et cette lettre me demandait de bien vouloir céder mon tour de parution au livre très urgent et très important d'un jeune lieutenant-colonel qui s'appelait La France et son armée par Charles de Gaulle alors j'ai cédé volontiers mon tour et je me suis mis tout de suite à écrire mon livre qui a paru sept mois plus tard donc tout ça avait été extrêmement précipité bien entendu l'action a été des plus variables parce que j'abordais toutes sortes de sujets dans ce livre ce qui a frappé d'abord c'était ce que je racontais sur les cathares et les troubadours tous les historiens me sont tombés dessus à bras raccourcis la Sorbonne en particulier a trouvé que c'était intolérable cette façon que j'avais de chasser sur toutes les chasses gardées sans tenir compte des frontières jalousement défendues entre les spécialités la mode n'était pas du tout à l'interdisciplinarité à cette époque-là on me reprochait de parler de toutes ces choses du Moyen-Âge n'étant ni arabisant ni romaniste ni historien des religions ni particulièrement versé dans la langue occitane bref ça n'était qu'une longue condamnation comme non sérieux de la part de la Sorbonne je dois dire que j'ai mis du temps à obtenir ma revanche mais je l'ai aujourd'hui puisque le livre est au programme de licence dans beaucoup d'universités françaises Denis de Rougemont hélas nous devons nous arrêter maintenant car le temps dont nous disposons va s'achever et si vous le voulez bien demain à la même heure nous parlerons à nouveau de l'amour et l'oxyde à propos de vos préoccupations et de vos sujets de méditation cher Denis de Rougemont le temps nous a empêché hier de vous demander quelles ont été les influences influences très importantes exercées par l'amour et l'Occident j'avais commencé à vous dire qu'en France c'est surtout les thèses historiques qui ont retenu les érudits les étudiants l'université en général mais à l'étranger ça a été tout à fait différent ces questions intéressent moins sont assez localement françaises entre le nord et le midi de la France ce qui a retenu à l'étranger c'était surtout les aspects éthiques la morale du couple que je développais dans les dernières parties du livre alors j'ai rencontré une réaction qui était à peu près la même dans tous les pays où j'ai été où on avait lu ce livre où il avait été traduit on me disait en général comment c'est vous l'auteur de l'amour et l'Occident mais je croyais que vous aviez une grande barbe blanche il a été traduit dans combien pays dans une quinzaine de pays je crois jusqu'à présent mais surtout beaucoup lu dans les pays anglo-saxons où il a été traduit en premier lieu dès 1940 un an après sa apparution et surtout aux Etats-Unis où il y a eu une dizaine d'éditions différentes en livre de poche même une édition pirate alors voilà la première phrase parce qu'on me disait je croyais que vous aviez une grande barbe blanche et la deuxième les gens me prenaient dans un coin et me disaient vous savez ce livre a transformé ma vie ce qui m'a fait la plus grande impression au début et puis ensuite je me suis aperçu que la transformation en question c'était que ces gens m'avaient lu quand ils étaient en train de divorcer et avaient retardé leur divorce d'environ deux ans naturellement j'aurais préféré qu'ils me disent je vous ai lu et alors j'ai retardé mon mariage de deux ans ça aurait été peut-être un meilleur moyen d'éviter le divorce n'est-ce pas de ne pas se marier trop vite moi je suis tout à fait en faveur actuellement du mariage à l'essai de un ou deux ans avant de conclure un mariage et j'irai même plus loin je vais proposer dans un petit recueil que je prépare le divorce à l'essai qui serait aussi favorable au mariage je pense au total que le mariage à l'essai alors il y a eu d'autres influences naturellement sur des romanciers et des poètes assez nombreux dans le monde anglo-saxon par exemple le grand poète Winston Orden a fait une série de sonnets à propos de mon livre Lawrence Durrell se dit influencé par mes livres Mila mais aussi des sociologues choses curieuses comme le célèbre Marshall McLuhan au Canada ou bien des urbanistes comme Lewis Mumford qui a été le premier à faire traduire mon livre aux Etats-Unis et plusieurs jeunes urbanistes aujourd'hui et puis aussi des psychanalystes je reçois de temps en temps des études faites par des psychanalystes américains il paraît qu'il y a une école influencée par moi en Californie et une autre à New York et alors chose moins étonnante naturellement des cinéastes qui se sont beaucoup inspirés de ce que j'écrivais sur le mythe de Tristan Iseu depuis Cocteau l'éternel retour et toutes ces choses-là et des auteurs de ballets des compositeurs mais alors pour en revenir à la France je pense que l'influence la plus importante qu'aura eu mon livre dont il a été en tout cas le catalyseur c'est j'allais dire presque la mode du catharisme en tout cas la grande vogue l'intérêt passionné chez beaucoup pour le phénomène cathare dont je crois que mon livre a été une amorce au moins autant que le fameux livre de Otto Rahn que j'avais lu bien entendu avant d'écrire mon livre qui a été pour moi aussi l'étincelle qui a déclenché tout ça mais naturellement si je suis revenu sur ce livre après tant d'années et si j'ai écrit ce long postscriptum de 80 pages ça n'est pas pour raconter toutes les influences qui l'avait eues c'est plutôt pour mettre en garde contre les malentendus qui comme il arrive ont fait en partie son succès quels sont ces malentendus alors il y a des malentendus qui sont tout à fait inévitables quand on parle de ces questions là qui viennent de simplification par exemple on a dit que je défendais une thèse sensationnelle qui était que la poésie des troubadours n'était autre que le langage secret de l'hérésie cathare c'est une thèse que j'avais citée qui était la thèse d'autorale que j'avais discutée et que je n'avais pas fait mienne du tout dans cette nouvelle version en tout cas dans ce postscriptum je me suis assez longuement étendu d'une manière trop technique pour que je l'explique maintenant sur les rapports beaucoup plus complexes qui me paraissent expliquer la coexistence de la poésie des troubadours et de l'hérésie cathare qu'on retrouve toujours ensemble depuis Poitiers jusqu'à Toulouse et en Provence se développant dans le même temps dans les mêmes pays et très souvent dans les mêmes châteaux alors j'ai trouvé des explications beaucoup plus dialectiques à tout cela et puis l'autre grand malentendu auquel je consacre encore plus de place c'est celui qui est né de l'idée que la passion est absolument incompatible avec le mariage on a cru que mon livre était une condamnation de la passion et bien je voudrais mettre ça au point que j'ai montré que la passion était née contre l'institution matrimoniale c'est évident c'est une vérité historique qu'on en déduise que la passion est incompatible avec le mariage me paraît tout à fait abusif c'est une de ces vues sommaires que les hebdomadaires à grand tirage sont quelquefois obligés d'indiquer comme ça en surtitre aux articles ou en légende au-dessous d'une photo parce qu'il faut dire quelque chose de frappant en peu de mots il est certain qu'au XIIe siècle quand l'amour-passion s'est constitué c'était en hostilité au mariage que les finalités d'éros de l'amour sexuel érotique exalté par les troubadours raffiné était absolument contraire à l'amour dans le mariage que les chrétiens appellent agapé l'amour actif que j'opposais à l'amour passif passion j'ai surtout voulu souligner l'opposition le contraste entre ces deux choses j'ai tenté au fond d'isoler la passion comme on isole un corps chimique pour mieux décrire ses propriétés et j'ai montré que isolé de son contraire qui est l'amour actif ou l'amour agapé c'est quelque chose de mortel à l'état pur comme vous le trouvez chez Tristan et chez Iseu ou chez beaucoup de grands mystiques le thème de la mort d'amour qui est extrêmement répandu chez les arabes déjà avant de l'être chez les cathares et chez les troubadours maintenant il reste à voir ce que cette passion ainsi étudiée à l'état pur ce qu'elle peut donner quand elle est en combinaison toujours pour rester dans la comparaison chimique avec d'autres corps je donne ce petit exemple un peu grossier le chlore pur est un gaz mortel mais le chlorure de sodium c'est simplement le sel de nos repas donc je suis descriptif dans cette partie-là je cherche à bien distinguer les concepts de manière à mettre les gens en possession d'une vision plus claire je ne suis pas du tout répressif je ne dis pas aux gens ne faites pas ceci ou ça je ne suis pas non plus permissif comme Marcus je crois que je n'ai dit à aucun moment dans aucun de mes livres parce que j'en ai consacré d'autres à ces questions de l'amour ne faites pas ceci ou faites cela j'ai dit simplement si vous faites ceci ou cela voilà ce que vous ferez en réalité voilà à quel type de comportement vous obéirez dans quelle structure du mythe vous vous trouverez engagé vous penserez que c'est librement et ça ne l'est pas toujours je n'écris pas pour donner des lois ni même des conseils j'écris pour au fond alerter pour réveiller pour aider à prendre des vues justes j'aime beaucoup cette expression chère aux bouddhistes le but de la vie c'est d'arriver à des vues justes si je mérite le nom de moraliste c'est uniquement dans la mesure où je cherche à rendre le lecteur plus responsable plus libre de choisir en connaissance de cause au fond j'ai fait une enquête sur les origines de l'amour j'ai tenté de réinventer la genèse de la passion d'amour j'ai montré qu'elle dépend du mariage puisqu'elle est décrite dès le début comme en opposition au mariage donc elle ne pourrait rien faire sans lui il faut s'opposer au mariage il faut cet aiguillon pour que la passion vive vraiment et j'ai montré alors à quel point la bourgeoisie du 19ème siècle ça a déjà commencé au 18ème un peu mais surtout au 19ème a commis une erreur énorme en essayant de fonder le mariage sur la passion sur l'amour sentiment c'est à dire sur son ennemi déclaré depuis le début je pense que le mariage est une chose qui est faite pour la durée qui est une chose sérieuse et qui ne peut pas se fonder sur l'amour passion ce qui ne veut absolument pas dire qu'elle exclut l'amour passion c'est tout à fait autre chose j'avais dit ça très clairement je crois déjà dans ma première version je n'ai pas varié depuis mais j'ai éprouvé le besoin de m'expliquer beaucoup plus longuement dans ce post-scriptum je l'avais fait aussi dans un autre livre intitulé comme toi-même réédité sous le titre les mythes de l'amour où je disais évidemment la passion se nourrit d'obstacles en principe dans le mariage il semble qu'il n'y a plus d'obstacles mais si on y regarde de plus près on s'aperçoit que il y a bel et bien l'obstacle fondamental qui est que l'autre reste toujours dans une certaine mesure l'inaccessible le mystère que toute femme aimée par un homme fût-ce dans le mariage est toujours une isoe même s'il n'y a plus aucun interdit moral aucun tabou qui vient symboliser l'obstacle il y a toujours cette autonomie de l'autre donc cette étrangeté fascinante ça c'est un point sur lequel je voudrais revenir longuement je ne cesse de prendre des notes je tiens à dire que ça c'est un de mes sujets de préoccupation constant qui ne me lâchera je pense jamais c'est un livre que je n'aurais jamais terminé je n'aurais jamais fini de commenter j'appelle ça la recherche passionnée du mystère de l'autre même si on vit avec lui tout le temps la recherche de l'ange chez l'autre et cela c'est tout aussi excitant pour l'éros que pour l'agapé et je me demande même c'est ce que je développerai dans ce petit livre que je prépare si ça n'est pas une troisième forme de l'amour outre éros et agapé s'il n'y a pas quelque chose que j'appelle l'amour 3 pour aller vite qui serait le côté spirituel et mystique dans le mariage alors la fidélité que je défends longuement dans les deux derniers livres de mon ouvrage je voudrais aussi dire ceci beaucoup de gens surtout les jeunes croient que l'exigence de fidélité est une espèce de règlement de police des mœurs c'est quelque chose qui leur est imposé par la morale courante par l'establishment ou par les parents c'est une mesure répressive comme ils disent ou bien au mieux que ce serait une vertu un peu inhumaine qu'il faudrait s'imposer pour moi c'est tout à fait autre chose c'est la condition sine qua non de toute œuvre d'art dont l'élaboration exige du temps de la durée de certaines évolutions et une concentration continuelle de toutes les facultés donc en fait je n'ai jamais condamné la passion comme on l'a écrit trop souvent je me suis beaucoup expliqué sur ce point j'ai écrit même que vouloir condamner la passion ce serait vouloir supprimer un des pôles de notre tension créatrice de fait ce n'est pas possible j'ai tenté de montrer ça alors c'est le centre de mes préoccupations je dirais c'est presque le principe de cohérence de tout ce que j'ai écrit j'ai tenté de faire voir et sentir les contrastes vitaux les conflits les antinomies qui sous-tendent notre réalité et de mieux définir leurs termes alors maintenant il s'agit d'assumer ces tensions de les équilibrer de manière à les rendre créatrices de les vivre et pas du tout de vouloir follement exclure de leurs termes c'est une chose qui n'est pas en notre pouvoir et que même le diable ne pourrait pas faire il ne peut pas éliminer ni le bien ni le mal et même pas sa personne du jeu le mariage le mariage reste toujours semble-t-il le sujet qui vous préoccupe le plus je dirais oui mais pas exclusivement c'est-à-dire que le mariage me préoccupe parce que j'ai beaucoup écrit là-dessus que je n'ai jamais eu l'impression d'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire bien entendu mais aussi parce que je l'aborde sous un certain angle philosophique et moral que je retrouve dans mes préoccupations politiques les plus nets comme le fédéralisme et l'Europe alors ça m'intéresserait de vous dire en quoi ces deux choses se correspondent mais d'abord en quoi est-ce que le mariage m'est tellement important c'est parce que ça me paraît être le meilleur moyen qu'on ait jamais inventé d'intégrer l'amour sexuel dans la communauté des personnes ça me paraît aussi être le plus sûr recours contre la solitude et ça ça n'est pas rien quand on est très jeune on ne se rend pas très bien compte de ce que c'est on croit qu'on peut affronter la vie seule on y voit une certaine aventure mais c'est une des choses les plus fondamentales à dire en faveur du mariage c'est que c'est une protection contre la solitude et aussi c'est dans le mariage me semble-t-il que l'éros peut être sauvé par l'agapé que l'érotisme peut être réconcilié avec la tendresse et avec l'amour actif pour le prochain au lieu de rester n'est pas comme dans les ouvrages érotiques qui se multiplient aujourd'hui toujours la point alternée du masochisme et du sadisme je vois donc dans le couple de l'homme et de la femme le premier modèle le modèle de base de toute communauté humaine voulez-vous nous dire un mot des jeunes qui se passionnent tellement pour les communes pour les communes sexuelles oui oui les mariages à 12 à 16 à 20 et bien oui ils croient qu'ils ont découvert ça ou peut-être même qu'ils croient qu'ils l'ont inventé en réalité c'est une redécouverte d'une utopie qui a bien 200 ans en tout cas 150 ans qui a été répandue d'abord en France au début du 19e siècle par les disciples de Saint-Simon comme enfantin et surtout par Fourier et ses disciples et puis en Angleterre par un des premiers socialistes utopistes anglais Robert Owen et ces trois personnages fort intéressants qui ont pas mal écrit là-dessus surtout Fourier ont essayé de créer des communes en Europe de créer une espèce de communisme sexuel assez proche d'ailleurs de ce que voulait Platon Platon n'est-ce pas qu'il voulait que les gens vivent dans un état de communisme que les enfants par exemple ne soient pas élevés par la famille mais par la communauté séparés de leurs parents toutes ces idées sont extrêmement anciennes mais chose que ça n'a jamais réussi en Europe ces tentatives de fouriéristes tandis que ça a un peu réussi et ça s'est surtout beaucoup multiplié aux Etats-Unis durant tout le XIXe siècle à partir de 1820 j'ai eu l'occasion il y a deux ou trois ans d'aller faire des conférences dans un endroit au milieu des Etats-Unis dans l'Indiana qui s'appelle New Harmony et qui avait été fondée par une secte allemande piétiste qui voulait un certain communisme sexuel pour d'ailleurs réfréner les instincts c'était de curieuses combinaisons la colonie a été reprise par des disciples de Robert Owen à côté de New Harmony il y a eu beaucoup d'autres la plus célèbre était la communauté de Oneida où on discutait beaucoup de procédés érotiques de morale du mariage toujours avec un arrière-plan religieux et social subversif ces communes qui ont donné lieu d'ailleurs à une abondante littérature aux Etats-Unis n'ont jamais réussi au-delà de deux ou trois ans on a toujours vu comme on le voit encore aujourd'hui dans les tentatives qui sont faites en Suède au Danemark et aussi en France maintenant ça se multiplie qu'elles se terminaient en se dissociant en un certain nombre de couples et puis en un certain nombre d'individus qui partaient chacun de son côté qui s'égayaient dans la nature se séparant soit dans l'indifférence ce qui est toujours pénible frustrant soit dans l'amertume ou dans le drame donc je ne vois pas du tout de solution aux difficultés du couple dans cette espèce de fuite dans la communauté où on essaye de noyer ces difficultés et on ne fait que les multiplier quelle différence entre le couple et ses communes ? pour moi là j'en viens à ce qui est essentiel à mes yeux dans le mariage le couple exprime le principe fondamental de la composition des opposés de la mise en tension des pôles contraires c'est un principe tout à fait général et qui trouve des applications dans tous les ordres dans la morale dans la philosophie dans la théologie mais aussi dans la politique et même dans l'économie dans le cas particulier du mariage je traduis ce principe sous cette forme s'il faut donner une définition du mariage je dirais que le mariage c'est la coexistence créatrice de deux êtres qui ont chacun sa loi propre de développement et qui s'engagent à s'unir sans fusion sans confusion sans séparation et sans subordination de l'un à l'autre voilà tous les termes sont importants il ne s'agit pas d'unisexe il faut que l'homme soit homme et la femme femme il ne faut pas qu'il se mélange donc pas de fusion il ne faut pas de séparation naturellement et il ne faut pas non plus de subordination comme c'était le cas si souvent soit dans le matriarcat soit dans le patriarcat je crois que nous sommes maintenant devant la possibilité de concevoir un mariage à égalité dans la différence alors je vois là le principe absolument fondamental de toute société c'est pas d'abord le modèle primitif de toute communauté et il se trouve que c'est aussi le plus ancien principe de la pensée occidentale notamment de la philosophie grecque j'ai toujours été qui est très frappé de trouver comme une des premières sentences une des toutes premières phrases de la philosophie européenne cette phrase de Héraclite qui était un des premiers sages grecs à Éphèse au 6ème siècle avant notre ère phrase très bien traduite par Simone Veil et qui dit tout ce qui s'oppose coopère et de la lutte des contraires procède la plus belle harmonie cette idée de l'opposition créatrice des contraires toujours sans confusion ni séparation comme les pôles électriques elle traverse toute la philosophie grecque on la retrouve partout ça devient une forme de pensée et il n'est pas étonnant que cette forme de pensée ait été reprise par les pères de l'Église quand il a fallu mettre en forme des dogmes aussi compliqués que la Trinité ou la coexistence de Dieu et de l'homme dans la deuxième personne de la Trinité c'est-à-dire dans Jésus Christ le Messie Jésus était évidemment juif mais les juifs les anciens hébreux n'avaient pas du tout de vocabulaire métaphysique ni philosophique c'était exclu c'était interdit par la loi il ne fallait pas d'abstraction tout devait être concret alors ils étaient très ennuyés quand il fallait formuler des choses qui étaient en germe dans les évangiles mais qui n'étaient pas formulées conceptuellement alors ils ont pris les concepts qui existaient pour eux qui étaient les concepts de la philosophie grecque qu'ils ont ensuite traduites en latin si bien qu'on peut dire que le christianisme c'est une révélation juive qui a été mise en latin d'après des formes de pensée grecque la définition fondamentale de la personne de Jésus Christ a été donnée d'abord au concile de Nicée mais ensuite au concile de Calcédoine au milieu du cinquième siècle de notre ère et dit précisément ceci dans deux ou trois pages extraordinairement répétitives les pères voulaient être sûrs qu'on les avait bien compris ils reviennent sans cesse sur cette même phrase dans la deuxième personne de la Trinité il y a coexistence du vrai Dieu et du vrai homme sans fusion sans confusion sans séparation et sans subordination qui sont comme par hasard exactement les termes que j'employais tout à l'heure et que Héraclite employait de son côté nous avons ici réuni dans la même formulation la base de la théologie chrétienne de la christologie les fondements de la philosophie grecque en tout cas d'une de ses branches principales et les fondements du mariage mais on peut aller beaucoup plus loin on peut aller jusqu'à montrer que ce même principe de la coïncidence des opposés de la coexistence des contraires ou des antinomies est la meilleure explication possible du fédéralisme et alors là nous touchons à la politique et même à l'économie et un de vos sujets principaux également de préoccupation oui puisque une bonne partie de mes livres depuis en tout cas 20 ans ou 30 ans sont consacrées à ce problème du fédéralisme européen et que je prépare je commence à y travailler sérieusement ces jours-ci un grand ouvrage qui devrait être un ouvrage de synthèse une théorie générale du fédéralisme et justement cet ouvrage je compte l'enraciner dans une définition de la personne s'inspirant des définitions théologiques ensuite une morale des opposés vivant en tension créatrice et puis finalement une politique consistant à faire vivre ensemble des communautés des groupes distincts autonomes mais qui ont besoin en même temps d'être unis vous retrouvez cette même antinomie créatrice il faut qu'ils s'unissent parce que seuls ils perdraient leur autonomie il faut qu'ils s'unissent non pas pour créer une puissance supérieure mais pour avoir assez de force pour rester autonome chacun voilà le grand paradoxe fondamental du fédéralisme où vous retrouvez le paradoxe central du couple et d'ailleurs j'irai encore plus loin je dirais que je retrouve là le principe de l'union européenne je ne sais pas je vais plus loin que la simple théorie politique je vais à cette application je ne conçois pas d'union européenne autrement que dans une forme fédéraliste car en effet qu'est-ce que l'Europe c'est un amas une grappe de diversités qui ne sont pas comme on le répète à tort uniquement les diversités nationales statos nationales qui sont très récentes qui ont en moyenne 50 à 60 ans d'âge on l'oublie trop mais qui sont des diversités régionales des diversités d'écoles des diversités qui coexistent dans le même pays dans la même région dans les mêmes villes et souvent dans le même homme et qui font la richesse de l'Europe et qu'il faut faire vivre ensemble alors je reprends la formule sans fusion sans uniformisation sans séparation c'est-à-dire sans cette lutte des blocs nationalistes et sans subordination bien entendu c'est l'autonomie de chacun de la vie de la violence c'est l'int chill c'est l'int完�too Denis de Rougemont, quelle est aujourd'hui la préoccupation que vous souhaitez nous exposer, je pense, et qu'il s'agit encore une fois de l'Europe ? Évidemment, ma préoccupation, je pourrais dire la plus encombrante, hélas, depuis 25 ans, depuis mon retour d'Amérique en 46-47, c'est l'Europe, la fédération de l'Europe. Mais attention, là, je voudrais préciser impitoyablement, l'Europe à laquelle j'ai consacré le plus clair de mes jours et de mes nuits, ça n'est pas du tout celle que les ministres de nos États-nations prétendent qu'ils veulent faire. Ça n'est pas du tout celle des discours politiques, celle des éditoriaux, des grands journaux, ni même celle des organismes européens de Bruxelles et de Strasbourg, qui sont tous intergouvernementaux, donc encore sur le niveau des États. Ce n'est pas l'Europe des tarifs douaniers qu'on abaisse, mettons, de 8,23,5% en 15 ans d'efforts et qu'on remplace d'ailleurs aussitôt par une TVA de 17 à 23%. Mes efforts n'ont pas été dédiés à ce genre-là d'idéaux. Ils ont été dédiés à une fédération de vraies communautés et non pas du tout à une concentration industrielle et militaire d'États jaloux de leur souveraineté. Mon but, ça a été toujours l'union librement consentie de groupes infiniment divers et autonomes, l'union pas pour la puissance mais pour l'autonomie, justement, et non pas cette espèce d'impossible convergence d'égoïsme nationaux des États souverains qui sont les ennemis par principe de toute espèce d'union, car l'alliance des États souverains, même si on l'appelle confédération, ça ne sera jamais que cette espèce de chose absurde et contradictoire et absolument irréalisable que j'ai souvent appelée une amicale des misanthropes. L'Europe ne sera jamais faite par les gouvernements nationaux. Elle sera faite, si elle est faite, malgré eux, en dehors d'eux, et s'il le faut, en dernier ressort contre eux. L'Europe que je veux, l'Europe, disons plus modestement, que veulent tous les fédéralistes, c'est en réalité une nouvelle société, une nouvelle organisation des rapports humains dans la cité. Mais alors qu'est-ce qui s'y oppose ? Ce qui s'oppose à la création de cette nouvelle société, c'est le dogme des souverainetés nationales qui se prétendent absolus, illimités, sans frein. C'est un dogme que l'école nous a inculqué, n'est-ce pas ? Elle a essayé de nous faire croire que ça existait de toute éternité, que c'était le bon Dieu lui-même qui avait voulu ça. En réalité, c'est un dogme assez récent, puisqu'il s'est constitué à la suite des doctrines jacobines, sous Napoléon, et ensuite l'école a été chargée précisément de nous y faire voir une espèce d'aboutissement définitif et inévitable de toute l'histoire. Donc la vraie opposition politique, je crois, dans l'Europe d'aujourd'hui, ça n'est absolument plus l'opposition de la gauche et de la droite, qui est entièrement périmée. C'est l'opposition entre le mythe de l'état national souverain, dans ses frontières sacrées, d'une part, et les problèmes réels, d'autre part, qui sont les problèmes humains, sociaux, culturels, le problème du sauvetage des villes, s'il en est encore temps, et le problème du sauvetage de la nature, de l'environnement. Donc il faut bien voir ceci, à mon sens, les réalités économiques et sociales, les réalités ethniques, les réalités surtout écologiques, donc d'environnement, de pollution, ne coïncident nulle part en Europe avec les frontières politiques de nos États. Ces frontières sont des fictions juridiques. La pollution du Rhin, par exemple, ou la pollution du Danube, ou la pollution du Rhône, ce sont des phénomènes qui ne respectent absolument jamais les frontières politiques des États. C'est malheureux, mais ces frontières politiques, je ne sais pas, n'ont jamais pu arrêter rien de ce qu'il faudrait arrêter. Elles ne s'opposent, avec une certaine efficacité, qu'à ce qui permettrait de résoudre les problèmes de pollution. De sorte que les seules solutions raisonnables me paraissent être tantôt à l'échelle régionale, tantôt à l'échelle continentale. Denis Drougemont, comment résoudre ces difficultés en dépit de l'obstacle national ? Le problème revient à savoir comment recréer des communautés et des cadres de participation civique, participation est le mot important, d'autogestion locale, de telle manière que les citoyens se sentent redevenir responsables de leur vie, qu'ils cessent d'avoir l'impression qu'ils subissent simplement des catastrophes que l'incurie des gouvernements laissent développer. Alors, si vous voulez bien, je voudrais maintenant vous décrire mon utopie de la Fédération européenne. Tout ce qui m'intéresse chez un homme que je rencontre pour la première fois, c'est de savoir quelle est son utopie, de la vie en général, et de sa vie personnelle en particulier. Eh bien, mon utopie, je vous la donne volontairement, mon utopie de l'Europe de demain, fédérée sur la base des régions d'ici 15 ou 20 ans, c'est à peu près ceci. Il faudrait d'abord faire des régions, composer des régions, susciter des régions, dans nos nations et à travers leurs frontières. Et puis, il faudrait unir ces régions et trouver ou créer les moyens à cette fin. Quelques exemples, je ne sais pas, si on réussit autour de la ville de Bâle, qui est comme ça en avance, entre la France et l'Allemagne, séparée de la Suisse, brochant sur trois pays, ou bien autour de l'État de Genève, qui n'a pas d'Interland, et qui donne tout de suite sur la France, un petit peu sur l'Italie, par le Val d'Ostre, ou bien, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner, Nancy, Nice, Lille. Si on réussit autour de ces centres quelques modèles de régions transfrontalières, c'est-à-dire quelques organismes vivants et utiles qui fonctionnent en dépit de la frontière, alors rien n'empêchera ces régions, qui commenceraient à se constituer, à prendre une figure, de nouer entre elles, et avec leurs voisines, des liens de coopération pratiques, dans les différents domaines, qui définissent chaque fois des régions de superficie différente, d'ailleurs, le domaine socio-économique, le domaine culturel, le domaine écologique, universitaire. Ces liens, à travers les frontières, et avec les autres régions de l'intérieur du pays, de chacun des pays, de côté de la frontière, pourraient prendre la forme d'associations européennes qui seraient d'abord privées. Rien n'empêcherait ensuite ces associations de nommer des délégués se rencontrant périodiquement en Assemblée générale, au plan européen, pour débattre leurs problèmes communs, pour arrêter des mesures correspondant à leurs circonstances, faire une espèce de concertation continentale. Ensuite, rien n'empêchera ces assemblées annuelles de nommer des personnes spécialement chargées d'élaborer des plans d'ensemble, d'animer, de coordonner des échanges régionaux. Enfin, rien n'empêchera ces personnes de constituer des agences européennes s'occupant des transports, les autres de l'énergie, ou des plans écologiques continentaux, ou bien des recherches scientifiques et universitaires, ou bien des relations, ou de la défense des relations avec les autres continents. Comme, si vous voulez, le CERN, le Laboratoire européen de recherche nucléaire, près de Genève, s'occupe des recherches nucléaires qui sont de dimension supranationale, continentale, ou bien comme le marché commun, à Bruxelles, offre une première image d'une agence fédérale européenne dans le domaine des activités économiques. Rien n'empêchera enfin ces assemblées de fonctionner en fait comme des parlements européens, de constituer en fait avec leurs agences techniques des ministères qui ne seraient pas officiels, mais qui seraient peut-être beaucoup plus efficaces que les ministères officiels, nationaux, parce qu'ils seraient mieux écoutés et mieux suivis, et dont les chefs pourraient constituer un Conseil européen. Et alors, tout d'un coup, on s'apercevrait que l'Europe fédérale est virtuellement faite avec ses départements fédéraux, avec ses chefs composant un Conseil fédéral et avec son Parlement. Je pense que le jour où les ordinateurs qu'on consulterait là-dessus répondraient que les liens ainsi tissés entre les régions sont plus solides que les liens juridiques et abstraits qui subsisteraient entre chacune de ces régions et sa capitale nationale, eh bien, on pourrait dire que ce jour-là, la Révolution européenne serait virtuellement accomplie. Il n'y aurait pas besoin de fortes secousses pour rompre les liens stataux nationaux qui subsisteraient, qui seraient peu à peu tombés en désuétude et considérés de plus en plus comme des subsistances comme ça, gênantes d'un passé de chicane et de guerre. Ce sera donc une révolution non-violente. Oui, alors là, j'y insiste beaucoup. Je vous ai dit, je crois, dans un autre de nos entretiens que je ne voyais pas une seule des révolutions européennes qui aboutit à autre chose qu'à une tyrannie accrue, n'est-ce pas, comme la terreur Jacobine a abouti à Napoléon, la révolution d'octobre russe a abouti à Staline. La non-violence, pour moi, c'est le véritable processus de la création organique. La non-violence, c'est une ouverture au monde et à l'autre, tandis que toute espèce de violence, en dernière analyse, c'est une sorte d'auto-châtiment qui s'exerce en fin de compte contre nous. On revendique aujourd'hui toute espèce de pouvoirs, le pouvoir féminin, le pouvoir noir, le pouvoir des fleurs, le pouvoir jeune, le pouvoir régional. Le seul pouvoir qui m'importe, c'est celui que l'homme a sur soi-même, car il est finalement synonyme de liberté et aussi de responsabilité. tout le problème politique, social, culturel, économique, écologique de l'Europe se ramène, à mon sens, à ceci, comment l'homme, dans la société technico-industrielle, démesurée et sans cadre, qui est la nôtre, comment est-ce qu'il pourrait de nouveau se sentir responsable, s'accepter soi-même, communiquer avec autrui et accéder enfin au pouvoir non pas sur autrui, comme on a toujours pensé, mais sur soi-même. En termes philosophiques et moraux, cela signifierait est-ce que nous voulons à tout prix un certain niveau de vie avec les disciplines sociales, violentes, dépersonnalisantes que cela exige, ou bien est-ce que nous voulons accéder à notre mode de vie propre, j'oppose mode à niveau, avec ces exigences qui peuvent être exaltantes, celles de construire jour après jour notre personne comme une œuvre d'art. Et alors, en termes d'organisation pratique et politique, cela signifie créer des régions de toutes sortes et puis les fédérer avec tout ce que cela suppose d'autogestion, de participation à tous les degrés, de responsabilité à tous les étages, d'aventure personnelle à courir dans une communauté retrouvée. Le but, comment l'atteindrons-nous ? J'ai toujours estimé que nous ne sommes pas au monde, ce n'est pas ni vous ni moi, pour essayer de deviner l'avenir. Nous sommes appelés à le faire. De l'Hydrojoumou, comme tout le monde, vous êtes préoccupés par les problèmes de la pollution. Je vous répondrai en parodiant le début du manifeste communiste un spectre entre le monde en cette fin du XXe siècle, la pollution. Ce qu'il y a de préoccupant, ça c'est le cas de le dire, mais c'est plutôt angoissant, qu'il faudrait dire, c'est que la pollution est inexorablement liée à tous les facteurs de développement et de progrès à l'occidental de l'humanité d'aujourd'hui. Car la pollution, n'est-ce pas, elle naît à la fois de la production industrielle et de la consommation populaire ou du gaspillage général. Et cette production et cette consommation sont obligées de s'accroître sans cesse avec la population du monde d'une part et avec la recherche du profit immédiat et à tout prix d'autre part. Qu'il s'agisse du pillage des ressources naturelles, qu'il s'agisse de l'augmentation galopante de la démographie mondiale, qu'il s'agisse de la recherche à tout prix humain et naturel du profit immédiat, voilà une chose extraordinaire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous touchons des limites ou en tout cas nous sommes obligés et nous sommes capables de calculer le moment où nous allons les toucher. Le temps n'est plus où on s'imaginait qu'on pourrait piller sans frein gratuitement, impunément, les forêts, l'air, le sous-sol, les eaux courantes, les océans, car l'épuisement du pétrole est déjà calculable pour le remplacer comme source d'énergie. On a prévu d'autres sources d'énergie, mais ces sources d'énergie ne pourront être exploitées qu'au dépend d'autres ressources naturelles, par exemple de l'eau, si on veut exploiter de l'énergie électrique. Or, l'eau commence déjà à manquer. Comme la pollution est née de la production et de la consommation et qu'elle aboutit à tuer les forêts et les océans, c'est-à-dire les principaux producteurs d'oxygène, on s'aperçoit qu'un lutte pour l'énergie et pour le profit nous conduit tout droit à l'asphyxie du genre humain par manque d'oxygène. Et puis, la pollution qui en résultera doit aboutir, d'après des calculs très précis qui ont été faits en Amérique, à une mortalité catastrophique du genre humain vers le milieu du XXIe siècle où il semble que par l'augmentation subite de la courbe de pollution, on risque d'aboutir à la mort dans l'espace de 20 ans de 5 sixièmes du genre humain qui sera à ce moment-là de 12 milliards d'habitants, ça fait 10 milliards de morts en 20 ans. Une catastrophe évidemment sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On peut dire en dépit de M. Powels qui dénonce ce qu'il appelle la sinistrose pour mieux vendre ce que moi j'appelle sa dextrose, c'est-à-dire une liqueur sucrée d'après le dictionnaire qui facilite le sommeil des personnes âgées. Je partage moi l'anxiété de tous les savants responsables du monde. L'évolution de notre société de production, de publicité, de profit et de pollution, c'est les 4 P, nous conduit tout droit à des catastrophes mondiales d'ici l'an 2000, si l'on ne fait rien, tout de suite. L'hydrogemont, pourquoi cette préoccupation ? Est-ce pour vos enfants ? Moi, je vous dirais que même de mon point de vue le plus égoïste, ces perspectives de catastrophes écologiques, de désastres de civilisation occidentale me donnent une espèce de vertige. Car comment penser, comment écrire, comment vouloir agir, s'engager, s'il n'y a pas d'avenir ? S'il n'y a plus personne demain pour lire les livres qu'on écrit aujourd'hui ou pour poursuivre la recherche ? Et puis, ce n'est pas seulement angoissant. Alors, là, je change un peu de registre, il me semble que c'est aussi très passionnant ce qui est en train de se passer. Car il résulte de la crise actuelle une conséquence qui me paraît stupéfiante, c'est que l'homme, ayant enfin surmonté, après 20 000, 50 000 ans peut-être, le défi de la nature, l'homme s'étant libéré de la plupart des contraintes naturelles, c'est-à-dire la faim, le froid, les bêtes sauvages, la chaleur excessive, tout ça, l'homme se voit tout d'un coup capable de tuer la nature, et lui avec, naturellement, s'il ne se décide pas d'urgence à prendre des mesures d'équilibre, c'est-à-dire que pour la première fois dans son histoire, l'homme se voit contraint de choisir librement son avenir. Ce qui revient à dire qu'il est forcé dorénavant d'avoir une politique. Qu'est-ce que c'est une politique ? c'est choisir les finalités d'une société et puis en tirer les conséquences pratiques. Si l'homme prend pour finalité la vie, la survie du genre humain et de la nature, au lieu de prendre simplement pour finalité le profit immédiat, il devra renoncer à l'idée qui devient aux yeux des meilleurs économistes aujourd'hui complètement folles du progrès matériel indéfini et du pillage effréné des ressources naturelles. Concrètement donc, l'homme va être forcé de choisir entre le profit et un certain équilibre entre l'homme, la société et la nature. Il va être forcé de choisir entre niveau de vie quantitatif et mode de vie qualitatif, entre la puissance de certains groupes ou des états surtout, et la liberté des personnes et des petites communautés et finalement entre la croissance aveugle qui est le dogme qui domine toute notre société, la croissance, et le sens de la vie. Or, cette recherche des finalités de la société et de la personne, cette question que notre société de progrès matériel ne se posait plus depuis cent ans. De telle sorte que les seules finalités réellement agissantes au fond depuis le début du XIXe siècle, c'était la puissance nationale et le profit, d'où les guerres, d'où l'injustice sociale, d'où la destruction des liens communautaires entre les hommes. Cette recherche des finalités à laquelle nous sommes, je le répète, contraints, c'est une recherche finalement du sens de la vie, du sens de nos vies, et je voudrais dire du sens tout court, avec un grand S. Moi, j'appelle cela recherche de Dieu, concevant Dieu comme l'avenir absolu, le futur éternel qui nous appelle et vers lequel nous devons marcher en réponse à un appel, c'est-à-dire en tant qu'homme responsable. Qu'est-ce que c'est qu'un homme responsable ? C'est un homme capable de réponse. Cette recherche du sens, c'est une quête du Graal, c'est une aventure et c'est-à-dire et c'est aussi un risque quotidien. Comment aller où l'avenir m'appelle ? Car c'est le même avenir pour tous les hommes, mais chacun part nécessairement de l'endroit où il est. Chaque point de départ d'une aventure humaine est unique et chaque chemin de chacun de nous vers Dieu est donc nécessairement unique, sans précédent. Il nous faut à la fois le découvrir et l'inventer. Et c'est cela qu'on peut appeler la foi, c'est oser s'avancer dans la nuit sur un chemin qui commence à mes pas. C'est ainsi qu'on fait un poème, après tout. On ne sait jamais si on découvre un rythme ou si on l'invente. C'est ainsi qu'on fait n'importe quelle œuvre d'art et que finalement on construit sa personne. Ceci, Denis de Rougemont, nous ramène à l'ordre littéraire. Pourquoi écrivez-vous ? Je vous dirais qu'au début, adolescent, 16-17 ans, quand on commence à écrire, écrire c'est ce que j'aime appeler une démangeaison que l'on calme en grattant du papier. Plus tard, évidemment, on s'invente des raisons d'écrire, d'exposer, de convaincre, d'émouvoir. C'est le pourquoi, le but, qui devient alors le vrai pourquoi, la cause finale qui agit comme vraie motivation. Mais, je voudrais insister là-dessus, si on n'écrit pas d'abord sans cause, on ne finira jamais par écrire pour une cause, par bien écrire pour une cause. Si on n'a pas d'abord écrit pour rien, on ne deviendra jamais un écrivain en écrivant pour tel usage bien défini, pour tel objet, par exemple, tout à fait extérieur à l'écriture, qui ne dépend absolument pas du processus de la pensée en train de se former, comme par exemple, je ne sais pas, la lutte contre la pollution ou la lutte contre la guerre, enfin, de très bonnes causes. Enfin, maintenant, arrivé, disons, aux deux tiers de ma course littéraire, si j'en juge d'après les projets, j'ai encore de me voir rétrospectivement deux raisons d'écrire, ce n'est pas une qui me libère et l'autre qui m'engage. Tout d'abord, j'écris, donc par pure envie, je dirais, pour savoir pourquoi j'écris, pour aller, je ne sais pas où, en quête obscure, fascinante. Selon un vers de Victor Hugo qui m'a toujours beaucoup amusé et au fond beaucoup plus, qui dit, vous dites « Où vas-tu ? » Je l'ignore et j'y vais. Je cherche, finalement, un sens. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, j'écris pour chercher un sens, au bout du compte, un sens qui ne peut pas être défini autrement que par le tout. Un tout, comme le corps, est transcendant à l'ensemble de ses organes. Je cherche Dieu. J'appelle le transcendant. Et puis, en même temps, c'est le deuxième motif, j'écris mon époque. Je voudrais même dire que je me l'écris ou que je la crie, que je lui crie ce qu'elle devrait être pour que je ne sois plus seulement devant elle une voix qui proteste contre elle, mais que j'arrive à m'y fondre, que je puisse un jour m'y donner, m'y dévouer pour des fins que j'approuve. Au fond, quand je saurais pourquoi j'écris, j'aurais fini d'écrire idéalement. J'aurais touché le but, la fin de l'écriture, ou mieux, j'aurais rejoint ma fin qui est de me former sur une pensée vécue et vérifiée dans l'écriture. à la fin de tous les livres, on met ce petit mot fin et juste au-dessous de ce feu rouge comme il y en a derrière la remorque d'un camion, là où les camions disent je roule pour vous, moi je voudrais dire non pas j'écris pour vous, mais j'écris pour nous, pour la communauté. Sous-titrage ST' 501 ...